L'échalote Nom latin, Allium Ascalonicum Famille, Alliace Nom commun, échalote Propriétés Les bulbes sont considérés comme gastriques, toniques, vermifuges, antispasmodiques, aphrodisiaques, diurétiques, expectorants, fébrifuges, hypotensifs, antioxydants, antimicrobiens. Parties utilisées, bulbes Distribution Cultivées aux Philippines, à Java, en Malaisie, en Inde, et un peu partout dans le monde. Botanique L'échalote est une herbe basse, de 15 à 50 cm de haut, à bulbes blancs ou rouges, ovoïdes, souterrains, de 1,5 à 4 cm de long, de 1 à 4 cm de diamètre. Les feuilles sont fistuleuses, cylindriques et glauques avec des extrémités pointues et subulées. Les pédicules sont longues, dressées, fistuleuses et longues de 20 à 50 cm. Les ombelles sont arrondies, de 2,5 à 3,5 cm de diamètre, contenant de nombreuses fleurs. Les pédicules mesurent de 1 à 1,5 cm de long. Les cépales sont libres, ovales oblongues, lilas blancs ou pâles, de 0,4 à 0,9 cm de long. Constituant Contient des cendres, du phosphore, du calcium et du fer. Contient une huile volatile qui stimule les glandes lacrymales et les muqueuses supérieures. Le dépistage phytochimique a montré la présence de métabolites secondaires tels que les alcaloïdes, les anthraquinones, les saponines, les glycosides cardiaques, les tannins, les glycosides cyanogénétiques et les flavonoïdes. L'échalote est une bonne source de vitamine B6. Utilisation culinaire Les parties comestibles sont les fleurs, les feuilles et les bulbes. Ajoutées aux salades, utilisées comme arômes ou légumes. Médecine rurale Les bulbes sont utilisées comme vermifuges, estomaciques et toniques. Également utilisées pour la diarrhée, les crises de choléra, les douleurs dans les reins, les maux de tête, la laryngite avec enroulement, la toux, l'aménorrhée, les douleurs névralgiques. Un cataplasme de bulbe est utilisé pour le mal d'oreille, le jus peut être aussi tombé dans le canal de l'oreille. En Afrique, le jus est frotté sur le corps pour les fièvres. En Malaisie, le jus avec du jus de curcuma est utilisé pour les maux d'estomac. Danger, aucun inconnu. Merci d'avoir regardé cette vidéo !